bonjour Myriam bonjour est ce que tu peux me dire dans ce que tu vivais avant de prendre le programme évolution alors j'étais perdue j'étais perdue je connaissais beaucoup de protocoles beaucoup de programmes mais j'arrivais pas c'est à dire à cibler le problème de mon fils j'étais partout alors je faisais je faisais tout et n'importe quoi qu'est ce que tu vivais au quotidien avec ton enfant qu'est ce qu'il a dit c'était le stress c'était le stress au niveau des repas il ne pouvait pas attendre il avait toujours faim il prenait les choses par terre il mangeait par terre et il avait le syndrome de pica en fait voilà il avait le syndrome de pica et tout 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 dans la bouche tout dans la bouche il prend n'importe quoi tout dans la bouche toujours faim toujours faim il y avait même parfois des crises des pleurs il tapait la porte pour rentrer à la cuisine voilà si on invite quelqu'un de la famille va manger dans son assiette mais il a toujours envie de manger il va piquer dans l'assiette de l'autre c'est à dire c'était impossible de faire ni repas de famille ni manger tranquillement et en plus il prenait tout à la bouche même ce qui est pas consommable il va le mettre dans la bouche il va le manger franchement le syndrome de pica qui nous c'était infernal ce syndrome on ne savait pas de quoi il s'agit on a essayé beaucoup de choses mais rien du tout rien du tout ça augmente avec les années alors depuis l'âge de trois ans il était comme ça qu'est ce qui lui était préconisé par rapport à ce syndrome bah il disait que ses problèmes sensoriels il faut l'aider il faut lui donner des goûts mais bon le problème c'est qu'on lui donne des goûts oui c'est des problèmes sensoriels mais bon il n'y a pas que le sensoriel je crois pas parce que moi ça dès que voilà il y avait un changement après donc en fait tu vivais avec un enfant qui qui mangeait de tout et n'importe quoi ah oui j'étais stressée c'était invivable c'était invivable voilà c'était la chose qui nous fait beaucoup de mal et beaucoup de stress et j'étais tellement fatiguée j'étais fatiguée avec ça d'accord j'étais très fatiguée son père aussi c'était invivable voilà ce que je peux dire c'était invivable on ne pouvait pas rester c'est à dire on pensait qu'à ça voilà que la cuisine que manger que il n'y a que ça que ça que le petit veut faire voilà en plus de ça manger ce qui n'est pas comestible ça c'est encore le pire oui il faut toujours le surveiller parce que si on laisse une porte ouverte il va manger du savon il va manger ça il va manger ça alors c'était infernal oui dès que j'ai pris le programme évolution j'ai appliqué dans l'immédiat maintenant il est comment ton enfant ? ben il attend il sait que c'est pas le moment de manger voilà il mange plus ce qui n'est pas comestible c'est à dire rien du tout maintenant il attend jusqu'à se dire et là maintenant c'est ça a changé radicalement en fait un enfant qui mange par terre et qui fait des crises et qui veut tout le temps manger un enfant patient qui attend voilà qui veut qui sait ce que ça veut dire ne pas manger c'est à dire manger ce qu'il a dans son assiette voilà un enfant qui voilà ça a changé en fait radicalement au niveau de ça pas de c'est à dire on peut le sortir on peut l'amener à la plage il peut voilà l'année dernière par exemple il mangeait tout ce qui le sable il mangeait le sable il mangeait les algues il mangeait alors du coup on était stressé pour revenir à la maison tellement il mange des choses qui ne sont pas comestibles on avait peur qu'on avait peur qu'il attrape des choses en fait alors c'était invivable maintenant avec le programme évolution le syndrome Pika a disparu bye bye du coup toi t'es plus stressée ? je suis plus stressée ouf c'était un soulagement un vrai soulagement voilà c'est vraiment incroyable 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 parce que voilà on dit non on disait non non l'alimentation ne faisait rien mais franchement ça fait ça fait beaucoup de choses ça fait beaucoup beaucoup de choses et qu'est-ce que tu dirais à une maman qui hésite de prendre le programme évolution ? il n'y a pas à hésiter il n'y a pas à hésiter il faut foncer il faut le prendre ça change beaucoup de choses ça change ça change la famille ça change l'enfant autiste ça change tout le monde et quand on n'est pas stressé on avance et tu peux dire qu'il est sorti du syndrome de Pika en combien de temps ? c'était rapide c'était rapide c'était dès le premier mois ah oui oui j'étais très surprise et j'étais très soulagée franchement voilà déjà un point qui me stressait énormément enfin on fait ouf par rapport à ça voilà c'est une victoire c'est un soulagement et ça c'est excellent il n'y a pas de mot à dire en fait que de te remercier Caroline ah oui avec grand bonheur et je te dis merci pour ce témoignage de rien pas de soucis au revoir Myriam au revoir Caroline Au revoir Caroline